Musique Pour en terminer avec les Haït-Bahar, mon père était tombé fou amoureux de ce peuple, parce que c'était vraiment des vaillants. Mais ils avaient autant de défauts que de qualités, ça c'était clair. Et parfois les défauts étaient vraiment durs à supporter. Comme mon père avait le droit de vie et de mort, surtout les prisonniers du Maroc, c'est-à-dire qu'il pouvait aller chercher un cuisinier, par exemple, dans les prisons marocaines, françaises bien sûr, mais marocaines, et dire, bon, celui-là me plaît bien, comme tu vas tester un cheval, tu regardes les dents, les muscles, tout ça, et tout ça. Donc il avait pris, on avait sept domestiques, tous sortis de prison. Même il y avait deux femmes, des cuisinières, sorties de prison. Toutes des Haït-Bahar. Parce qu'on habitait dans la région des Haït-Bahar, un peu Agadir, Safi, Sawira, les berbères. Et une fois, il a pris un mec pour être mon garde du corps. Parce qu'à la sortie de l'école, comme je tabassais tout le monde, à la sortie de l'école, il se réunissait pour me sauter dessus et me massacrer. Et là, il était là. Il avait pris un mec qui s'appelait Mamoun. Un mec solide, tu vois, un grand nerveux et tout. Il était là pour perpétuité, il avait été meurtrier et tout et tout. Mon père le sort de prison. Et voilà, et pendant quelques années, tout va bien et tout et tout. Et le jour où la France rend l'indépendance au Maroc, en 1956, on emmène Mamoun avec nous de Esaouira à Casablanca. Et là, à Casablanca, Mamoun, berbère, bien sûr, Haït Baha, mais aussi très nationaliste, il balance mon père. Ça, c'est pas beau. Il balance mon père au gouverneur, qui était pro-français et qui adorait mon père. Et au commissaire principal. C'était des collaborateurs, des Marocains. Commissaire principal, gouverneur, le mec, il va et dit « Oui, le docteur Foré, il a des mitraillettes, des pistolets chez lui et tout, et tout, et tout. Il est prêt à tirer sur n'importe quel Marocain et tout. » Normalement, on doit arrêter mon père, faire une perquise et tout, tu vois. Mais le commissaire et le gouverneur, ensemble, ils ont appelé mon père et ont dit « Docteur, si vous avez des armes chez vous, vous avez six heures pour les jeter. Après, je suis obligé d'envoyer des flics chez vous pour une perquise. » Donc, je me rappelle, je suis allée avec mon père au bord de la mer à Casablanca. On a jeté les mitraillettes et tout. Celui qui les a retrouvées, il a dû être content. Mitraillettes de l'armée française, bien sûr. Tout, on avait tout jeté. Il y avait un 9 mm, il y avait un je ne sais plus. Et du coup, le commissaire, évidemment, il organise la perquisition et tout. Évidemment, on ne trouverait rien chez moi. Et pour te dire à quel point mon père était gentil et il avait pitié de ses berbères. Donc, le commissaire, il dit à mon père, il convoque Mamoun, celui qui avait balancé mon père. Et au commissariat, il lui dit « Mamoun, tu as dénoncé ton patron. C'est un type qui t'a fait sortir de prison et tout et tout. Et tu l'as quand même dénoncé. Il dit « Tes parents, tu te dis non, moi je suis nationaliste, etc. » Il lui dit « Bah, tu vois, maintenant, on n'a rien trouvé chez le docteur. » Donc, maintenant, tu peux partir, retourner, terminer ta peine. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Mon père, il dit « Non, laissez-le, laissez-le, tant pis. » Non seulement, je le vire, c'est normal, mais je vais lui trouver du travail chez un autre médecin. Si tu te rends compte, le bon cœur de mon père. Il dit « Mais c'est un Aït-Bahra. Ils sont comme ça, on ne peut pas. On ne va pas changer une couleuvre en serpent vénimeux. On ne va pas changer un cheval en âde, etc. Alors, non, laissez-le partir. Je vais lui trouver du travail chez un autre médecin. Tu te rends compte un peu. La gentillesse de mon père, c'était incroyable. Incroyable. Et tous nos domestiques étaient aussi Aït-Bahra. Après, on peut dire que, oui, on était bien servis par les femmes. Elles étaient gentilles et tout. Mais, voilà. Donc, terminé. Ils étaient un petit peu tendus. Mes parents, ils étaient focalisés sur moi. Mes deux autres frères, c'était des pauvres cons, des mollassons, des pauvres types. Ils étaient au garde-à-vous, quoi. Et moi, je foutais la merde tous les jours. Il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait une plainte. J'ai tabassé celui-là, que j'ai volé là, que j'ai fait celui-là, que j'ai raqueté l'autre. Parce qu'il ne se passait pas une journée, tranquille, tranquille. Ma mère, elle était aux aguets. Elle savait que... Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Ah ! Et mon père, il disait, ben oui, j'ai reçu un coup de téléphone de tel monsieur. Il a frappé son fils. Parce que moi, je faisais des expéditions punitives. Tu vois ? Avec... J'avais une petite bande d'arabes et de berbères. À sa fille, à Issa Oira, tout ça. Et on allait frapper les Juifs. Dans leur mêla. On allait les frapper pour le plaisir. On leur prenait, bien sûr, leurs montres, leurs pulls, quand ils avaient tous des beaux pulls en mohair, en cachemire. Nous, on se servait sur eux. Dès qu'on en chopait, on lui prenait tout ce qu'il avait, on le tabassait en plus. Et les pauvres Juifs, bon, je regrette, évidemment, j'ai fait ça comme ça bêtement, mais c'était tout bête. C'était... C'était les... On va dire, allez, pas les ennemis, mais c'était... Oui, c'était un peu les ennemis désignés, quoi. Les Juifs et les homosexuels. Alors, je passais mon temps. Je disais à mes popes, allez, prenez des cailloux, des bâtons, tout. On va tabasser les Juifs aujourd'hui. Demain, ce sera les homosexuels et tout. Et ça n'arrêtait pas. On massacrait. Et, bien entendu, on savait que c'était moi le chef de bande. Et voilà. On appelait mon père. Oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Il faut attendre que jeunesse se passe, que l'enfance se passe. Il est comme ça, il est turbulent. Qu'est-ce que vous voulez ? Que je l'envoie en prison ? Non, mais faites quelque chose. Mais je ne peux rien faire. Mon père, il ne peut rien faire. Il ne pouvait rien faire. Mais je ne sais pas. Si j'avais su, mais je ne sais pas. Moi, ce que j'éprouvais. Je vivais mon caractère, c'est tout. Je vivais mes gênes, je vivais mon caractère. C'est aussi simple que ça. J'étais, comment tu dis, hyperactif, c'est sûr. D'accord. Mais j'étais hyper méchant aussi. Hyper méchant. Alors après, il faut dire aussi qu'on m'excitait, on me provoquait. À l'école, les petits cons de français, blanc aux yeux bleus, comme j'étais un peu brun, comme toi, un peu brun et tout, ça ne passait pas. J'étais le bougnol, j'étais le moitié-moitié. J'étais vraiment l'arabe. J'étais parfois le... Il se permettait, ces bandes de petits cons, de m'insulter dans mon pays, dans le pays des indigènes. Mais tu ne viens pas de France ou d'ailleurs. Traiter les gens, attends, c'est de l'esclavagisme, c'est quoi ça ? Et ces petits cons, je ne sais pas s'ils puisaient ça dans les discussions de leurs parents ou autres, mais c'était flagrant qu'ils étaient hyper racistes, tu vois, parce qu'ils avaient des yeux bleus, des cheveux blonds, ils s'appelaient Poniatowski ou se cassent les couilles en ski, ou je ne sais pas, des tranches pareilles, tu vois, ou des Sarkozy ou je ne sais pas quoi, des mecs qui venaient de Hongrie et tout ça. Au Maroc, on leur donnait tout de suite les papiers français et tout, ils étaient français. Mais alors parce qu'ils étaient plus blonds que toi et des yeux bleus, ils étaient les maîtres. Tu comprends, des petits cons. Et moi, tous les jours, j'avais trois ou quatre bagarres là-bas, et puis des fois, j'appelais mes... Quand je sortais avant les autres, j'appelais mes petits copains arabes et tout, et on les tabassait à la sortie. Ça n'a jamais cessé, ça. Jamais cessé. Ah oui, j'étais vraiment... Ben, ils m'ont rendu fou, quoi, ils m'ont rendu fou. C'est ça, le racisme. Le racisme, c'est très mauvais. Et surtout, quand tu es jeune et que tu vis ton éducation dans le racisme. Alors moi aussi, de mon côté, j'étais un peu raciste, puisque j'allais tabasser les juifs, et un peu raciste, puisque j'allais tabasser les petits homosexuels. Il y en avait plein. Mais c'était comme ça. Alors on était raciste contre moi, moi j'étais raciste contre les autres. C'était un cercle vicieux. On ne s'en est pas sortis. Le résultat, c'est que je suis sorti violent et méchant et agressif et tout ce qu'on veut. Voilà. Oui, à l'école, j'aimais beaucoup le français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais bien écrire, pratiquement sans faute d'orthographe. J'écris bien, j'ai un style assez sympathique, paraît-il. Et oui, histoire-géographie, j'aimais beaucoup. Puis les langues étrangères. Il y a beaucoup de matières que j'aimais, espagnol, anglais. Ce qui me permet aujourd'hui de parler quand même huit langues. Parce que j'aime les langues, oui, mais oui. Je m'y suis pris très tôt. Très tôt, je parlais déjà un peu berbère, beaucoup l'arabe, le français. Après, en sixième, l'anglais, l'espagnol. Par la suite, j'ai appris l'italien, l'allemand, le hollandais, tout ça. Voilà, ça c'était les... J'aimais pratiquement toutes les matières. On va faire très court. Sauf physique, chimie, mathématiques. Et pourtant, ma fierté a fait que, comme on me traitait de cancre, notamment le prof de mathématiques, il faisait 1m96, il venait du Vietnam, il s'appelait M. Marie. Très bel homme, toujours costume, il me traitait de cancre et tout ça, de petite merde, quoi, comme ça. Du haut de son extravagante personnalité, il me traitait de petite merde, de petit con, de tous les noms. J'ai dit, vous allez voir. Eh bien, premier trimestre, zéro sur 20. Deuxième trimestre, premier de la classe. Troisième trimestre, premier de la classe. En mathématiques. D'accord ? La matière que je haïssais le plus. Physique, deuxième, troisième. Chimie, deuxième, troisième. Science naturelle, premier. Quand je voulais, je leur montrais que je ne suis pas un nain, parce que le bonnet d'âne, j'en avais marge de porter. J'en avais marge, je perdais mes cheveux. Bonnet d'âne au piqué, tout et tout, parce que je faisais le camp, j'emmerdais tout le monde. Mais je leur ai montré quand même, franchement, en sixième, en cinquième, en quatrième. Dans toutes les classes, je leur ai montré. Je leur faisais un bon coup, là, pour leur dire, attention, je ne suis pas un nain. Si je suis comme ça, c'est parce que je veux bien. Ça, c'est l'esprit Haït Baha. Tu comprends ? C'est l'esprit Haït Baha, tout à fait. Le tagine aux agneaux, aux amandes et aux pruneaux. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Ça, et puis le couscous aussi. Mais moi, le tagine, j'en raffolais, raffolais. Par la suite, c'était le bœuf bourguignon avec un bon vin rouge et le cassoulet à ma mère. Ce n'est pas ma mère qui le faisait. Ma mère, elle n'a jamais mis les pieds dans la cuisine juste pour contrôler. C'est les domestiques. Mais on leur apprenait. Voilà, on leur apprenait. Et puis franchement, oui. Alors, que je préfère ? Oui, parce que mon père a écrit deux livres qu'on ne trouve plus aujourd'hui et qui ne seront pas republiés parce que trop chauds. Tu vois, il y en a un, notamment, qui s'appelle Ethnologie sentimentale. Je l'ai ici. Où mon père parle de race, de sous-race, de ci, de là. Ouf ! Ouais, de race, de sous-race, je ne sais plus quoi encore. Méchant. Oui, mon père était un petit peu raciste quand même. Je ne sais pas. Il est étonnant, cet homme-là. Un peu pédophile, un peu... Je ne sais pas. Il est louche. Quand je relis ses écrits, un peu vicieux aussi, un peu porté, très porté sur le sexe, avec lui, tout termine par la sexualité ou même le racisme. Ouais, des races, des sous-races, tout ça, c'est pas très sympathique de la part de mon père. Et... Oui, c'était quoi encore la question ? J'ai oublié. Ton style de littérature préféré ? Ben, mon style de littérature préféré, disons que j'ai hérité ça de mon père encore, je pense. Moi, je remets toujours toute la faute où le grand bien se remet par an, toujours. Ben, les jeunes, hein. Et donc, mon père avait écrit Ethnologie sentimentale en vers, en rime. Ah oui, mais c'était, bon, 100 pages, 120 pages. Et moi, j'ai écrit Fatale Confiance, c'est le premier bouquin que j'ai écrit qui était sur Amazon, que j'ai enlevé d'Amazon pour le romanier. Je l'ai écrit en rime. J'avais fait à peu près aller dans les 200 pages en rime. Mais j'étais en prison, donc j'avais le temps. C'était pas compliqué. Mais j'avais l'art et la manière de tout écrire en rime. Quand j'ai présenté ça à mon éditeur, il m'a dit, mais non, ça se vend pas, des trucs comme ça, il faut que tu me le remanies et tu me le bats en prose. J'avais fait au total 1000 pages, il y avait 600 en prose et 350 ou un truc comme ça ou 300, je m'en rappelle plus exactement, en rime. Et j'ai dû transformer la rime, j'en ai laissé quelques-unes, bien sûr, transformer la rime en prose. Mais bon, j'adore la rime, je suis poète, j'ai une trentaine, 35 poèmes, j'adore rimer, j'adore ça. Peut-être que mon vrai père, c'est Apollinaire ou c'est Baudelaire surtout Baudelaire, j'aime bien les rimes avec le cannabis et tout, il est bien, il est sympa lui. Donc oui, c'est la rime, oui. Mais maintenant, mon style actuel me déplaît pas trop non plus, ça vaut pas les rimes. Ah ben moi, c'est Salvador Dali, il n'y a pas photo, tiens, regarde. Salvador Dali, j'en ai plein à la maison, c'est des lithographies, ça coûte pas cher, mais c'est merveilleux. c'est des peintures qui sont vraiment bien pensées. Il y a toujours une énigme ou plusieurs énigmes dans ces peintures, ben là, tu vois bien, c'est Jésus, Jésus-Christ, je crois, avec sa croix qui arrête des chevaux qui viennent d'une autre planète, des trucs, c'est merveilleux. J'en ai plein à la maison, oui, Salvador Dali, oui, et après, on peut dire Monet, Manet, j'aime bien aussi, oui, j'aime bien. Oui, c'est mes préférés. Ah, puis après, il y a Cervantes, et puis évidemment, comment il s'appelle déjà, l'Italien, là, ça y est, j'ai oublié. Aide-moi un peu, l'Italien, là, qui a fait la chapelle Sixtine. Ah, Michelangelo. Michelangelo, voilà, Michelangelo, et un autre aussi qui était un peu mathématicien et un venteur. Comment ? Léonard de Vinci. Voilà, putain, j'oublie, j'oublie tout maintenant. Léonard de Vinci, ça, c'est fabuleux. Michelangelo, ça, c'est fabuleux. En Espagne, il y a Cervantes, qui est extraordinaire. Et en France, Dalic est d'ailleurs espagnol, mais voilà, et Manet, Monet, oui. Après, il y en a d'autres aussi, mais ça, ce sont mes préférés. D'ailleurs, tu les vois, il y en a partout chez moi. Ah, Scarface. C'est ce livre qui m'a poussé à écrire les miens, en fait. Quand j'ai vu Scarface, j'ai dit, un jour, j'écrirai, je ferai un film comme Scarface. Et j'espère qu'un jour, je le ferai, ce film. Parce que ça vaut la peine. Parce que, tu vois, c'est un peu, on a pris le même chemin. Bon, je ne vais pas prétendre que j'étais un peu comme Scarface. Il était beaucoup plus grand que moi dans le commerce de la drogue. mais en fait, le chemin, le cheminement de ce livre. Tu prends Scarface, bon, Al Pacino, il sort de Cuba. À un moment où on ne veut plus de tous ces Cubains voyous et tout, on dit, on va les envoyer aux Américains. Vous voulez des Cubains ? On vous en envoie des bateaux plats. Et dans ces bateaux, tu retrouves Scarface, donc Al Pacino et puis son copain, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc moi, c'est pareil. Moi, c'est quand on quitte le Maroc, tu vois, tout le monde s'en va. Ce n'est pas la fuite. En Algérie, oui, en 1962, c'est pratiquement la fuite. Tout le monde se sauve. En Algérie, c'est la débandade. Le Maroc, c'était une débandade lente. D'accord ? Et donc, je sors du Maroc avec des idées déjà de voyous, parce qu'au Maroc, quand même, et tout ça. Et je me retrouve, voilà, en gros, je me retrouve dans le gros, gros trafic de drogue, le cannabis. Au début, c'était 20 kilos, 25 kilos. Après, c'était 1000 kilos. Avec un associé italien qui faisait partie de la mafia italienne. Et donc, voilà, je pense qu'on a le même cheminement. Après, lui, évidemment, il a trop pris de cocaïne, il a déconné, il a tué sa soeur, il a tué son meilleur ami, parce qu'il est allé trop loin dans la cocaïne. Et moi, j'aurais pu faire comme ça aussi. Mais j'ai su m'arrêter à temps. Ça, c'est ma chance. J'ai su m'arrêter parce que la cocaïne, si tu veux, c'est une drogue qui va t'emmener vers ta perte. Si tu continues, si tu ne sais pas t'arrêter, t'es foutu. T'es foutu. Soit tu deviens impuissant, soit tu deviens homosexuel. Obligé. Je dis bien obligé. Moi, j'ai senti que ça venait, je dis, hop, hop, j'arrête tout ça. Soit tu deviens un vrai criminel. Voilà, il n'y a pas photo, c'est en Amérique du Sud, on l'appelle le diable, le diable. Et là, on a des gouvernants et tout ça qui prennent de la cocaïne et ils foutent la France en l'air. Voilà, la preuve, elle est là. Pratiquement, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais j'ai dit en parlant à Macron et je lui ai dit Macron, donnez-moi une place dans le gouvernement là. C'est un gouvernement de cocaïnomagne. J'ai ma place là-dedans. Donnez-moi une place de ministre. Il ne m'a pas écouté. Dommage. C'est la musique avec laquelle j'ai grandi. Mais après, c'est vrai que j'aime le blues. Oh, le blues, j'adore le blues. J'aime pas avoir le blues, mais j'aime bien écouter du blues. C'est merveilleux. Mais le matin, c'est plutôt le rock'n'roll. Je danse un peu. Ça me permet de garder mon corps fin et musclé. Oui, bien sûr. Et oui, de rester en forme à mon âge, je dirais que c'est un peu grâce au rock'n'roll. Oui, le bebop, tout ça, j'adore. Toujours, hein. Elvis Presley, Chuck Berry, tout ça, Fazio Mino, c'est toujours mes préférés. Je trouve que la musique actuelle, c'est pas trop mon truc. Franchement, quand on a connu ce genre de musique, après, c'est vrai que avant le rock'n'roll, j'en parlais encore hier avec ma copine, je dis, avant le rock'n'roll, il y avait quand même, on avait quand même Tino Rossi, on avait quelques chansons que j'ai adoré à l'époque, c'était des disques en cire, la mer où l'on va danser, ça, c'était de la belle musique, romantique. il y avait ça, il y avait la faute à la samba, c'était beau, on dansait, on était heureux, mais c'était la joie de vivre à notre époque, la joie de vivre. Tout allait bien, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de misère intellectuelle, on mangeait bien, les gens s'aimaient, oui, on s'aimait quand même, il y avait des fêtes, mon père, il organisait chez moi, chez lui, on a toujours vécu dans des palais, on organisait des fêtes, tout le monde venait, c'était la joie de vivre, après on allait à la plage et en chanter, la mère, on en va danser, tout ça, c'était beau. Et puis il y avait, bien sûr, comment on s'appelait, Edith Piaf, il y avait Tino Rossi, on avait de très bons chanteurs à l'époque. Mais il faut dire que quand le rock'n'roll est sorti, j'ai oublié toutes ces musiques et je suis passé au rock'n'roll et c'est fabuleux. Le rock a bercé ma jeunesse, moi, j'ai connu le rock, ben oui, dans les années, j'avais 11-12 ans. On formait des petits clubs là à Tangier, au Maroc, à Casa, des clubs de rock'n'roll et tout. C'était fabuleux. Au Maroc, on a vécu comme des princes, comme des rois. Petitement, mais les gens vivaient petitement mais heureux. Puis il y avait du boulot. Les Français ont apporté beaucoup de boulot au Maroc, il faut reconnaître quand même. et ils en ont fait un très beau pays parce qu'il faut savoir quand même que le Maroc n'a pas été colonisé. C'était simplement un protectorat. Et quand même, il faut dire que les Français, mon père en particulier, il faisait construire des hôpitaux, il les mettait en marche et puis il passait à d'autres. On a fait toutes les villes du Maroc. Mon père construisait des hôpitaux pour le compte du gouvernement français. Ils ont fait des lycées, des écoles et tout. Non, non, c'est un pays formidable le Maroc. Et la musique, bon, j'aimais bien aussi un petit peu la musique barbère. C'était pas mal. C'est pas mal, oui, c'est envoûtant et c'est très bien rythmé et tout ça. J'y crois dur comme fer. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle Gina qui est astrologue et franchement, il n'y a pas longtemps encore, elle m'a tiré les cartes avec l'astrologie et tout. Franchement, chapeau, elle devine tout grâce à l'astrologie. Elle m'a dit tellement de trucs. Mais bon, Viard, j'aime bien. parce que c'est un signe qui me va parfaitement. C'est-à-dire, c'est le signe de mon père et le signe de ma mère. Il y a la Vierge folle et la Vierge calme. La Vierge calme, c'est mon père, la Vierge folle, c'est ma mère. Et donc, ça me convient parfaitement ce signe. Parfaitement. Vraiment. Et en plus, l'astrologie, moi, je trouve ça une science qui est précise et qui n'est pas, comme beaucoup de gens le disent, bidon ou quoi. Non, ce n'est pas bidon. Je suis désolé, moi. On m'a toujours fait, comment tu dis ça, on m'a tiré les cartes, on m'a fait des, comment on dit, des trucs, hein, des prédictions, mais un autre terme, le thème astral, voilà. On m'a fait des thèmes astraux, pluriales, extraordinaire. Et j'y crois dur comme faire. Je t'assure. Et puis, de temps en temps, pour me réfléchir la mémoire, je vais voir ma copine Gina. Elle me fait gratuitement, mais franchement, tout ce qu'elle dit est vrai. Gina, elle est extraordinaire, cette femme. Elle, elle me dit que je suis médium, elle en est persuadée. Parce qu'il m'arrive des trucs de je ne sais trop où. Il paraîtrait que dans l'univers, il y a une bibliothèque de l'univers où on retrouve Victor Hugo, Voltaire, etc., après leur mort. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là, c'est une impression, je n'ai aucune prétention. Mais je ne comprends pas que toute cette écriture et toutes ces idées me viennent de quelque chose. Je crois en un monde invisible. Ça, j'ai les preuves qu'il existe. J'ai fait des vidéos de fantômes. D'accord ? Donc, je sais que ça existe. Ça, je suis sûr à un milliard pour cent. Personne ne me fera croire le contraire. Et donc, je pense qu'après ma vie diabolique, on va dire, après le pacte que j'ai dû passer avec le diable sans même m'en rendre compte, c'est mon sang berbère qui m'a mené à ça, probablement. Parce que eux, c'est barbare, berbère, on n'est pas loin. Oui, donc, je pense qu'après ce pacte que j'ai signé avec le diable et qui s'est terminé sur le tard quand même après 18 années de prison, je suis retourné vers Dieu et ce n'est pas plus mal. et je pense que là, Dieu m'aime, s'il existe vraiment, il m'aime. Parce qu'il ne me donne que des signes amicaux. Tout me vend en ce moment, tout me réussit, tout. En amour, en argent, en littérature, mes bouquins se vendent merveilleusement bien. J'ai toujours les meilleures ventes en France, d'accord, c'est des best-sellers. J'ai de la chance parce que moi, je n'ai jamais pensé que j'étais un écrivain de talent, franchement, en toute humilité et en toute modestie. Je lui ai dit, non, je pensais que mes bouquins allaient, ouais, ça va, mais là, des gens qui me félicitent, j'ai lu vos bouquins, avant, je n'aimais pas la lecture, depuis vos bouquins, je les dévore et tout. Je reçois des centaines de messages comme ça, mais j'en suis fier. C'est merveilleux, d'accord ? Et ça me donne envie de rester comme je suis, tu vois, voilà, bien arrangé, des voitures et en même temps, de nouveau croyant. Non, de nouveau, je n'ai jamais été croyant. Il faut dire que quand j'étais enfant, j'ai fait ma communion privée, ma communion solennelle parce qu'on me l'avait imposée. Mais il faut dire aussi que l'évêque de Safi, la ville qui est à côté des Saouira, il avait une grande cathédrale et tout, je lui ai mis un coup de pied dans les couilles parce qu'il m'a chopé en train de voler dans les troncs, tu vois. Et quand il passait la corbeille, je mettais des boutons, je prenais une pièce et il s'était rendu compte. Et lui, il a profité de ça pour me draguer, pour me faire des attouchements, tu vois. Et quand il a commencé à mon petit Gérard, mon petit, je t'ai vu en train de voler les troncs, c'est pas bien ce que tu fais et tout et tout, il m'a touché, il a commencé à me caresser, je lui ai mis un grand coup de pied dans les couilles et après, je l'ai dénoncé à mon père et mon père, il l'a fait virer du Maroc. C'est-à-dire que j'étais pas très religieux. Du coup, je suis plus jamais allé à l'église, rien, je voulais plus rien savoir. Sauf à Noël parce que j'aimais l'ambiance mais la religion, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, si c'est ça, les serviteurs de Dieu, j'en veux pas. C'est un Dieu, c'est pas possible, c'est que des hypocrites. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon tome 2 du Vatican, des serviteurs de Dieu, tout ça. Oui, ça m'est arrivé et qui se sont réalisés, oui, bien sûr. En particulier, une fois, je rêvais que dans les jours qui étaient à venir, j'allais avoir un problème avec la police, j'allais terminer en prison. C'est arrivé, c'est arrivé quelques jours plus tard. Une autre fois, j'ai rêvé que j'allais avoir un problème, c'était en Espagne ça, avec un mafieux français qui allait venir me raqueter et ça s'est passé comme ça et il a fini avec tout un chargeur de 7,65 dans la peau. J'étais obligé de le tuer. Alors, j'avais un bar à Torremolinos en Espagne et un jour, je devais aller au Maroc pour chercher une Jaguar qu'un juif m'avait vendu pas cher et tout. Et donc, je vais chercher ma Jaguar. J'ai dit à une fille, une anglaise, professeure de français en Angleterre, je dis bien, mais elle faisait un peu michtonneuse pour se payer ses vacances et tout. En même temps, c'était ma meuf. Je lui ai dit, tiens, je te laisse les clés de mon bar et tu vas t'en occuper. Elle connaissait ça par cœur. Et moi, j'avais fait le rêve justement que ça allait mal se passer et tout, mais je me suis dit, il faut que j'aille chercher ma voiture au Maroc. Une voiture une Jaguar que j'avais payée 3 francs 6 sous parce que le moteur était cassé, mais je l'ai fait réparer à Gibraltar plus tard. Et donc, j'avais fait ce rêve prémonitoire que la fille serait raquettée et tout et qu'il y allait avoir un mort. Et bien, tout est arrivé. Mais je n'y croyais pas. Je me suis dit, non, c'est un rêve. Donc, je vais au Maroc, etc. Et puis là-bas, je n'arrêtais pas de rêver de ça. Je dis, putain, ça se passe mal et tout. Je reviens en quatrième vitesse et je vais à mon bar, il est fermé. La maman, elle n'habitait plus chez moi. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? Ce que j'avais rêvé est sorti. Je la cherche partout, deux, trois jours et à un moment, il y a un mec qui m'appelle, un Israélien, un copain, il me dit, Gérard, ta femme, elle est avec un tel mercenaire français dans telle discothèque. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? J'y vais. J'étais un peu fou parce que le mec était comme ça, mais je n'avais pas peur. Il me dit, je casse une bouteille, je lui mets dans la tête. Bon, bref. Je vais là-bas, je me mets au bar. Elle, elle était assise avec le mec, elle ne bougeait pas. Elle tremblait. à un moment, il vient vers moi et il me dit, pourquoi tu ne viens pas t'asseoir avec nous ? Je lui dis, et pourquoi je devrais m'asseoir ? Tout ce que j'avais rêvé, c'est arrivé, mais c'est incroyable. Il me dit, écoute, il faut qu'on parle. Je lui dis, ben, pas ici. Il me dit, ben, on va chez moi. OK. On va chez lui. Dans la montagne, il avait une villa et tout, on va là-bas. Et il prend la fille là-bas et il l'enferme dans la... Jusque-là, on n'avait pas parlé, elle et moi. Il me dit, on parlera là-haut. Il l'enferme dans une pièce, pas à clé, mais il la jette dans une pièce et moi, je suis assis là et lui en face, il me dit, bon, écoute, ta petite nana là, elle est à moi maintenant. Ah, je lui dis, ah bon ? Première nouvelle. Elle est à toi. Oui, elle m'aime. Je lui dis, elle t'aime. Je suis étonné. Il me dit, commence pas parce que je vais te... Le mec, attends, il avait des points comme ça et tout. Il me sort un flingue et le met sur la table. Il me dit, maintenant, on va parler. Si tu refuses, je te descends. Comme ça. Ah ben, je lui dis, d'accord. C'est nouveau ce genre de... Tu vois ? Et il me dit, voilà, la petite, ça ferait une bonne pute à Barcelone. Alors, je vais la placer à Barcelone dans le quartier chinois communisé et toi, tu vas t'en occuper. Tu vas relever les compteurs et tu me donnes la moitié. Et j'ai dit, ah bon, je vais faire la pute pour toi aussi. Il me dit, parle pas comme ça, je t'ai dit. Et alors, moi, je regarde et puis la fille, elle sortait doucement de la pièce. Moi, je la regardais, je faisais semblant... J'ai essayé de m'éterniser dans la conversation pendant qu'elle sort, pieds nus. Et à un moment, elle va jusqu'à la porte. Lui, il ne l'avait pas vue. C'était dans son dos. Mais quand elle ouvre la porte, ça grince. Lui, il se retourne, il voit la fille. Il court après, mais il laisse le flingue sur la table. Tu vois ? Et moi, il n'a pas eu de chance parce que j'étais tireur des luttes. J'ai fait l'armée vite fait. Trois mois, j'ai appris à tirer quand même. Et ils ont vu tout de suite. Puis au Maroc, je m'entraînais à tirer sur les oiseaux, surtout. J'étais très fort. Et tout ça. Et je m'entraînais avec le flingue de mon père. Ça a été ma chance. Et donc, il court, il rattrape la nana, il l'amène comme ça et il lui met une baffe dans la gueule. Elle tombe par terre, elle pleure et tout. Et moi, je prends le flingue comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ce flingue ? Je lui dis, écoute, on va sortir maintenant. Moi et la fille, d'accord ? Et si tu bouges, je te descends. Ah ! Il me sort et il avait des cuisses comme ça. Il me dit, regarde, là, j'ai reçu des obus, là, si, là, ça, là, ça. Je lui dis, alors ? Si tu prends dans la tête, tu vas mourir. Et il me dit, ben, essaye, vas-y. Et il vient vers moi, c'est comme ça, le monstre. Et bon, je prends le flingue. Bah, 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 j'ai vidé tout le chargeur. Il est mort. Et je me casse. Je prends l'anglaise. Je dis, bon, écoute, là, je vais t'emmener à l'aéroport directement. Tu laisses tes affaires chez moi. Le premier avion, tu le prends et tu reviens plus jamais en Espagne. Comme ça. Et moi, je me casse au Maroc. Et je suis parti au Maroc, le bar fermé et tout, pendant six mois, le temps que l'enquête se termine et tout. Après, cet Israélien qui était bien avec les flics et tout, il m'appelle, il me dit, Gérard, il avait mon téléphone fixe au Maroc. Il me dit, Gérard, tu peux revenir, c'est bon, tu peux revenir. Et voilà. Et donc, c'est un rêve prémonitoire qui sait qui a existé, qui sait, voilà. C'est incroyable, hein. Incroyable. Mais c'est véridique. J'ai pensé ça. Je savais que j'allais tuer un mec et tout, en légitime défense. Et toute cette histoire, je ne sais pas, ça m'est venu. Mais j'en ai fait plein des rêves prémonitoires. Ils se sont pratiquement tous réalisés. C'est pour ça que j'y crois. Dur comme fer. Dur comme fer. Alors, il y a un autre, c'était, remarque, c'est ma mère qui me l'avait un peu mis en tête. Celui-là, ma mère était une sorcière. Elle était très forte. Mais chez les Aïd-Bahas, toutes les femmes étaient des sorcières. Elles faisaient les gris-gris, les s'hor, comme on dit en arabe. Elles étaient trop fortes en s'hor. C'est pour ça que ma mère, elle a eu mon père, elle l'a ensorcelée. Il faut voir comment il marchait au garde-boue devant ma mère. Parce qu'elle était forte. Et donc, alors un soir, elle me tire les cartes ici. Et elle me regarde, elle avait des loupes. Elle me regarde comme ça avec ses gros yeux. Moi, j'étais assis à côté d'elle. Je dis, qu'est-ce que tu me regardais comme ça ? Elle me dit, tu vas sortir ce soir ? Je lui dis, non. Et j'avais fait le rêve aussi que j'allais aller en prison là. C'est dans les jours qui suivent. Je lui dis, non. Elle me dit, je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, si tu sors après 11 heures, tu finis en prison et pour longtemps. J'ai regardé, je lui dis, mais attends, elle est carte, n'importe quoi et tout. Et dans ma tête, je me dis, attends, j'ai fait ce rêve, pas déconner et tout. Et bon, il y a un mec, il m'appelle à 10h30 et il me dit, Gérard, il me faut 100 grammes d'héroïne. 100 grammes, ça représentait un beau paquet d'oseilles. Je lui dis, bon, j'arrive en bas de chez moi, viens et tout ça. Il me dit, je suis en bas de chez toi, je t'attends. Et ma mère, quand je sors, elle me dit, où tu vas ? Je lui dis, je reviens, maman, je vais juste en bas. Elle me dit, non, si tu sors, tu finis en prison, je te dis. Je lui dis, mais arrête, vas-y. Et je descends avec les 100 grammes bêtement. Ma mère me l'avait prévenu, j'avais fait un réveil monitoire et c'est sorti. T'imagines un peu. Ah, il y a des choses comme ça, plein, plein, plein. Mon adrénaline, au départ, je l'appuisais dans des voyages que je faisais à bord d'une vedette qui appartenait à un italien, Renato Montalbano, il est mort, je peux en parler, et qui travaillait pour la mafia. Alors lui, il faisait Tangier, Gibraltar pour aller chercher du tabac, de l'alcool qu'il revendait à Tangier. Voilà, il gagnait trop d'argent. Et moi, j'ai fait pas mal de voyages avec lui aussi, d'accord, quand j'avais 13 ans, attention, 13-14 ans. Je ponais le bateau avec lui et là, c'était mon adrénaline. Après, bon, je revenais avec des valises pleines de whisky et trucs, mais le chef des douanes il connaissait mon père et voilà, je passais et il me disait, montre le chef et le directeur des douanes. Il venait, il m'attendait à la sortie du bateau, il me disait, alors Gérard, qu'est-ce que tu nous ramènes de Gibraltar ? Je dis rien, il me disait, dans ta valise, il y a quoi ? Il me dis, il n'y a rien, j'ai acheté des vêtements. Il me dis, bon, allez, montre la semelle de tes chaussures et passe. à chaque fois, je passais comme ça et donc après, à l'école, j'obligeais les mecs à m'acheter des cigarettes et tout, sinon je leur cassais la gueule. Ils m'achetaient des cigarettes, ils m'achetaient des whisky, je dis, tiens, ton père, tu lui dis, il y a du whisky moins cher que là, comme ça. Et ça, c'était mon adrénaline, c'était de la petite adrénaline, mais c'était quand même ça. Après, les voyages, quand même, c'était chaud, tu vois, j'ai un pote, il a perdu une fesse parce que les gardes civils lui ont tiré à la mitraillette dessus. La nuit, quand t'arrivais en Espagne avec 15, 20 kilos de shit, tu descendais sur la plage, il y avait souvent du brouillard, mais il y avait des gardes civils qui patrouillaient là-bas. Et quand tu tombais, même dans le brouillard, tu les voyais, il y avait des braises de cigarettes, tu les voyais en train de fumer et tout. Il fallait bouger, il fallait faire attention de ne pas les cogner dans le brouillard. Les brouillards étaient très épais. Ça, c'était mon adrénaline, mais après, je suis passé aux choses un peu plus sérieuses avec l'âge, évidemment. J'en ai eu un peu trop, même. Mais alors mystique, ça dépend de ce que tu entends par mystique. Moi, c'est des expériences avec les extraterrestres. Ça, j'en ai vu. Après, on va me prendre pour un fou, prendre con, j'en ai rien à battre. Ce n'est pas mon souci. Moi, je vis pour moi-même, d'accord ? Ceux qui veulent m'écouter, ils m'écoutent. Ceux qui veulent me croire, tant mieux pour eux. Les extraterrestres existent. J'en ai vu. J'en ai vu une fois à l'âge de 15 ans. J'avais volé la voiture de mon père. On habitait à une ville qui s'appelle Kouribga. Mon père était médecin-chef de la province. Il y avait les mines de phosphate là-bas. Et un jour, je voulais aller à Gadir au bord de la mer parce que là, à Kouribga, il n'y avait pas de mer. Et je voulais aller à Gadir. Je vole la voiture de mon père, 15 ans. Il en avait deux. J'en pique une. Je vais sans permis de conduire. Je roule tranquille. Je vais à Gadir. Alors, la route était longue et droite. Et au retour, je roule et tout d'un coup, je vois des soucoupes volantes qui descendent. Il y avait 12. Je les ai comptées. Et il y avait des montagnes. Moi, je roulais et je voyais les montagnes. Je dis, putain, mais je les vois descendre derrière les montagnes et disparaître. Qu'est-ce que je fais ? Comme c'était plat, c'était de la plaine. Je roule. Il y avait un peu de cailloux, mais je roule, je roule. Je vais jusqu'au bas de la montagne. Et je monte à pied. J'étais un peu fou. Je cherchais des problèmes. Je monte à pied et je vois... Alors, je n'ai pas rêvé. Je ne fumais pas la moquette à cette époque. Je ne touchais pas aux drogues et je ne buvais pas. Donc, j'étais vraiment clean. Et je vois les soucoupes volantes qui avaient atterri. Et je vois des petits hommes qui roulent. Alors, les gens, ils vont dire, je suis là, ils voient, ils voient. Je sais, les réactions, je les connais déjà d'avance, mais ça ne fait rien, je le dis. Après, ils en penseront ce qu'ils voudront. Mais tu verras que, tôt ou tard, j'ai fait des rêves là-dessus. Ils vont descendre sur la Terre. D'accord ? Ça, le Vatican, on le sait par cœur. Ils le savent. C'est dans les prophéties de Fatima au Portugal. On sait très bien que la troisième... Il y a trois prédictions. La troisième, c'est une invasion extraterrestre très bientôt. Très bientôt. C'est pour vous. Très bientôt. J'ai des signes. Donc, j'ai vu ça et tout. Je t'ai ébahi, ébahi, ébahi. Oui, mais déjà en 1952, j'avais vu des cigares volants au-dessus de nous, du côté des Sawira et tout ça. Et le monde entier a vu ces cigares volants en 1952, 1953, je ne me rappelle plus exactement. Moi, je me rappelle que mes parents, quand ils ont vu ça, parce qu'ils stagnaient dans le ciel pendant des heures. Ils voulaient qu'on les voit. Alors, ça ne pouvait pas être des cigares volants humains, ça ne s'est pas... Non, à cette époque, des trucs qui stagnent comme ça. Même aujourd'hui, on n'arrive pas peut-être avec un hélicoptère. Mais là, il n'y avait pas de bruit, rien. Ils étaient là. Tu vois ? Et nous, on pique-niquait, on les regardait, on les regardait. Jusqu'au moment où ils sont partis au bout de quelques heures, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont vu ça. Des Français, des Marocains, des aussi. C'était incroyable. Donc, j'ai commencé à y croire. Et quand j'ai vu ça en revenant d'Agadir, j'ai dit, oh là là. Et j'en ai vu toute ma vie, moi. J'en ai vu toute ma vie. Il suffit de mettre le nez dehors la nuit quand le ciel est étoilé. Tu regardes bien. J'en vois dans ma ferme. J'en vois aussi. Pourtant, je ne touche plus à rien. Rien. Même pas d'alcool. Rien. Je ne fume pas, je ne bois pas, rien. Je suis vraiment pur là. Et je vois des secours volantes. on ne va pas dire que j'ai fumé la moquette. C'est bête. J'en vois, j'en vois. Il suffit de regarder vers 2-3 heures du matin. Tu regardes le ciel, tu vas en voir. Ça dépend où. Mais à Marbella, j'en ai vu plein, moi, à Marbella. Et je n'ai pas rêvé. J'en ai vu à Marbella un soir où j'étais monté dans la montagne avec une nana et j'avais une décapotable. Et on était dans la montagne. On s'embrassait et tout. Et puis à un moment, la nana, pendant qu'ils l'embrassaient, elle avait les yeux vers le bas. Elle regarde le ciel et elle me dit « Oh, regarde, regarde ! » Deux étoiles filantes mais qui descendent doucement comme ça et qui s'arrêtent net dans le ciel et qui commencent à danser et tout, et tout. Et à un moment, il y en a une des deux étoiles filantes. C'était des secoupes volantes, bien sûr, qui me braquent un projecteur là, une lumière dessus. Putain, j'ai pris peur. Ah ben oui, j'ai pris peur. Ah ben oui, comme tu dis, j'ai démarré la voiture. J'ai dévalé, j'ai bousillé ma voiture parce qu'il y avait des pierres et tout. C'était des sentiers. J'arrive chez elle, chez la nana, c'était le plus près. On va sur le balcon et ces enfoirés-là, le rayon était encore là et ils broquent le rayon sur moi, sur la terrasse. Putain, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Et bien après, on est allés se coucher et tout et le lendemain matin, incroyable mais vrai, je lis les journaux espagnols, même français, il y avait un journal qui se vendait bien en Espagne, en français. Ils disent, dénuées de secoupes volantes ont été vues sur toute l'Espagne, notamment à Madrid et sur la costa del Sol, Marbella, tout ça. Donc, je n'ai pas rêvé. Après, j'en ai vu plein. Une fois, c'était à Torre Molinos, il y a 3 ou 4 ans de ça. Il faisait très chaud, il faisait 40 degrés et tout. J'étais sur mon lit, je transpirais, je n'arrivais pas à dormir. Et tout d'un coup, j'entends une voix me dire, lève-toi et va voir la mer. La mer, elle est tout près de chez moi, elle est à 50 mètres. À vue d'œil, elle est à 50 mètres. Et donc, je me lève, je vais sur mon balcon et je regarde la mer. Et qu'est-ce que je vois ? Une seconde volante qui sort de la mer. Mais doucement, elle monte doucement en technicolore, mais des couleurs affolantes. Je ne sais pas si on serait capable de les reproduire. Quelque chose de féérique, quoi. Et elle montait doucement en silence. Puis, je me peins, je me dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vois là ? Ce n'est pas vrai. En plus, la voix me dit, va sur ton balcon, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Et je regarde, je dis, oh là 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 ! Je n'ai même pas eu la présence d'esprit de filmer ça. J'ai regardé, j'étais là, paralysé, tu vois. Et tout d'un coup, elle disparaît. Et une autre. Il y en a eu trois. Trois. Je suis rentré dans ma chambre, j'étais là, je ne comprenais plus rien. Je dis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je viens de voir ? Si les gens voyaient ça, franchement, je crois que ça les calmerait. Toutes les misères qu'on se fait entre humains et tout et tout, je crois que ça les calmerait de voir qu'il y a quand même des civilisations extraterrestres qui vivent peut-être sous la mer, qui vivent dans des grandes... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas prétentieux. Je ne sais pas où ils vivent. Les reptiliens, c'est peut-être eux. Mais moi, j'ai vu ce spectacle il n'y a pas longtemps. Et là encore, il n'y a pas longtemps, j'étais avec des potes dans ma ferme et ils faisaient nuit, ils faisaient bon et tout. Et tout d'un coup, je regarde le ciel, je dis, les mecs, regardez. Il y avait sept ou huit sous coups volantes qui s'amusaient à danser dans le ciel. Tout le monde les a vus. On était sept ou huit copains, des nanas et tout. Tout le monde les a vus. Ils me disaient, ouais, j'ai raison et tout. Ils n'étaient pas étonnés, les mecs. Mais moi, je suis toujours étonné quand je vois, je dis, putain, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Après, j'ai lu beaucoup de trucs, évidemment, sur les sous coups volantes. Tu vas me dire, peut-être que ça me prépare à ça. Non. Quand tu sais que le deuxième personnage de la chrétienté, qui était le, je ne sais plus quoi, le grand archivèque de Rio de Janeiro, après le pape, le deuxième, qui a donné sa démission de l'église, qui a dit, moi, c'est fini, je ne crois plus. en Dieu. Comment un mec comme ça, que demain, le pape, il vient et il te dit, je ne crois plus en Dieu. Ce n'est pas possible. Ben si. Lui, il était l'archivèque, je ne sais pas quoi, de Rio de Janeiro, et il a vu des extraterrestres et il a parlé avec eux. Il a parlé. Et du coup, il a dit, maintenant, je ne peux plus croire en ces histoires de chrétienté, en Dieu et tout ça. J'ai parlé avec des extraterrestres. Je donne ma démission. C'est quand même incroyable, non ? Voilà, c'est arrivé. Après, il y a eu aussi, il y a plein d'histoires. Tu as une histoire au Brésil, entre l'Argentine et le Brésil. Il y avait l'armée argentine, et ça, c'est véridique, c'est 3, 4, 5 000 soldats qui ont témoigné, et des officiers, des sous-officiers, tout. L'armée argentine, elle est en Argentine en train de faire des manœuvres, et tout d'un coup, ils ont vu des vaisseaux spatiaux au-dessus, ils ont été aspirés, et ces vaisseaux spatiaux, ils les ont déposés en plein milieu du Brésil. Quand tu sais que le Brésil, c'est aussi grand que l'Europe, presque, en plein milieu, et il y avait, ah ben, l'armée brésilienne est intervenue, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe avec ces Argentins, ils cherchent la guerre et tout, ils ont encerclé l'armée argentine, et tout ça, et on dit, qu'est-ce que vous faites là ? Ils ont dit, on ne sait pas, il y avait 3 000 soldats, et des officiers, on a été aspirés par des coupes volantes et tout, et on se retrouve ici, on ne comprend pas. C'est fabuleux. Il y a plein d'histoires comme ça, plein, plein, plein. Jalousie aussi, beaucoup de jalousie. Ces mecs-là, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, quand tu es en ascension, ils veulent te descendre. Ils sont méchants, c'est des pauvres types. Il y en a, il y en a pas mal en France, j'ai remarqué. Des mecs, oui, qui me traitent de mythos, et d'autres, oui, on m'a dit que j'étais juif du Talmud, donc Ashkenaz. Moi, je ne sais pas, il me semblait que j'étais moitié berbère, donc musulman, et moitié chrétien, mais non, tout d'un coup, me voilà juif. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? C'est tout juste si on ne m'a pas traité d'homosexuel, je crois qu'on l'a fait aussi. Et d'autres trucs, une sorte de trucs qui sont méchants, surtout en France. Attention, ça, ça n'arriverait pas en Hollande. Les gens sont respectueux. Jamais on ne te traitera de... Les mecs, ils diront oui, pourquoi pas ? Tu dis, j'ai vu des secouves volantes. Oui, tout est possible. Moi, pour moi, rien n'est impossible. Ça, c'est Napoléon qui disait ça, mais il a raison. Rien n'est impossible. Tout est possible. Pourquoi on a 150 milliards de galaxies, donc il y a 1 500 milliards de planètes, connues encore, il y a sûrement plus. Pourquoi il n'y aurait pas une planète intelligente ou deux ou trois ? Pourquoi nous ? Toujours nous, on ramène tout à nous. Et tout doit être en fonction de nos besoins ou de notre... Il faut de l'oxygène, peut-être que les autres n'ont pas besoin d'oxygène. Peut-être qu'ils respirent du gaz carbonique. Et l'eau, pourquoi ? Peut-être qu'ils boivent du... Je ne sais pas moi, du plan liquide ou je ne sais pas, du mercure. Pourquoi il faut absolument qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'oxygène et tout ? On ramène tout à nous. Alors, si ce n'est pas comme nous, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est les petits cerveaux. Il y en a pas mal en France. Les petits cerveaux, je m'en suis rendu compte. C'est lamentable. C'est lamentable. Je me suis fait pas mal insulter. Je me demande pourquoi. Moi, je ne leur fais rien à ces mecs-là. Je leur ouvre les yeux. Je leur dis, voilà, le mal actuel pour moi, personnellement, alors tu vas me dire peut-être que je suis trop focalisé sur la cocaïne. Certains le diront. Pour moi, le mal actuel, c'est la cocaïne. D'accord ? Je ne dis pas que, physiquement, ce n'est pas forcément dangereux puisque la preuve, elle est là. J'ai 30 ans de cocaïne. Ça va, je n'ai jamais eu la moindre maladie de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est qu'un lit d'hôpital, à part les hôpitaux que mon père a construits. Bien sûr, j'allais les visiter pour rigoler. Mais, je n'ai aucune maladie. Je me porte parfaitement bien, autant intellectuellement que physiquement. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est que la cocaïne mène beaucoup de gens vers le satanisme. La cocaïne, c'est l'arme du diable. C'est l'arme du diable. Et rien d'autre. Le diable se sert de la cocaïne pour foutre le monde en l'air. Et c'est réussi. Moi, je suis sûr que tous les Bildenberg, les Rockefellers, ils se bourrent de cocaïne, ces gens-là. Les satanistes. Tu crois qu'on peut découper un enfant, lui sortir les organes alors qu'il est encore vivant ? Si on n'a pas pris de cocaïne, comme ça, à gérer comme ça, je n'arrive pas à le croire. Un être humain ne peut pas faire ça. D'accord ? Et pourtant, il y en a qui le font. Ces gens-là, moi, je les connais, ils prennent tous de la cocaïne, comme le salopard de Maxime Manteau. Lui, c'est un grand cocaïnomane devant les... Et il y a les preuves, attention. Et lui, il fait des saloperies grâce à la cocaïne. Et il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. La cocaïne est en train de mener nos sociétés à leur perte. Et pas seulement en France. Mais en France, c'est beaucoup plus grave qu'ailleurs. Parce qu'on sait que les Français, c'est des jouisseurs, des hédonistes, pour la plupart. Surtout nos dirigeants. D'accord ? Et c'est en France que c'est le plus prononcé. Dans la haute société, dans la jet set et tout, la consommation de cocaïne. Et en Hollande aussi, un peu quand même. Mais maintenant, les Espagnols, ils ne sont pas en reste. C'est foutu. l'Europe est foutu. Le monde entier est foutu. La cocaïne passe partout. Moi, la cocaïne, elle m'a ouvert des portes qui jusque-là étaient insoupçonnées. Jamais j'aurais cru pouvoir pénétrer dans l'aristocratie française qui est si renfermée, qui est si hermétique. Avec le Comte de Paris, avec des marquis, de ci-de-là, qui me célébraient. J'étais le bon dieu quand j'étais invité dans des garden parties, dans des cocktails, de ci-de-là. J'étais le bon dieu. J'allais avec mon pote Michel Rosès et on était les dieux. Le soleil de ces gens-là. Ah, la cocaïne, la cocaïne, la cocaïne. C'était partout. Et dans les boîtes de nuit. Mais voilà. La société est pourrie parce que maintenant, elle s'est très popularisée et c'est ce qui rend un peu les gens fous. Et c'est pour ça qu'ils tirent sur les flics et tout et tout. Parce qu'il faut dire aussi que dans la cocaïne qui se consomme, s'il y a 10 à 20 % de cocaïne, c'est un max. Le reste, c'est des amphétamines, des mètres amphétamines. Ça rend les gens fous. Quand est-ce qu'il faudra légaliser les drogues dures ? Il faudra. Ils ne peuvent pas faire autrement. Déjà, ça se fait en Argentine. En Argentine, ils ont légalisé les drogues dures. Le Brésil est en train de suivre. La Colombie, elle légalise. Un État des États-Unis, et l'Oregon légalisent. C'est fabuleux. Ils légalisent les drogues dures parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de sortie. L'Uruguay est en train de légaliser déjà. Tous les pays vont être obligés de légaliser pour pouvoir surveiller et contrôler. Comme ça, avant, la prohibition de l'alcool, ça donnait quoi ? De l'alcool frelaté. De l'alcool très mal fait, comme l'alcool qu'on fait en prison. Moi, j'ai vu des mecs en prison faire de l'alcool dans les centres de détention. On était plutôt libres. Et moi, ils m'ont proposé non, non, merci. Quand ils prenaient un ou deux verres, et le matin, ils étaient jaunes. Le lendemain, ils étaient tout jaunes, le foie attaqué et tout. C'est dangereux, le mauvais alcool. Aux États-Unis, c'était comme ça. Maintenant, tu as acheté de l'alcool, il est propre. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Non, au contraire, mais il y a beaucoup de dégâts. Mais quand même, au niveau physique, ça s'améliore parce que ce n'est pas de l'alcool frelaté. Les drogues, c'est pareil. Elles sont altérées, elles sont frelatées pour moi aussi, on va dire. Et les gens, ils respirent ça, ils sont en euphorie, mais ils pensent que c'est de la cocaïne. Mais non, bande imbécile. Ce n'est pas de la cocaïne qu'on vous vend. C'est des amphétamines, c'est du speed, c'est des drogues hyper dangereuses par rapport à la cocaïne. La cocaïne est déjà en soi, déjà dangereuse. Mais ce qu'on ajoute à ça, pour la couper, pour gagner plus d'argent, c'est l'horreur. C'est l'horreur. On met de la MDMA, on met de tout, de la poudre d'ecstasy, des trucs qui sont malsains, du LSD, on met de tout dans la cocaïne pour la rendre plus puissante et tout. C'est là où réside le danger. Et c'est pour ça que j'aime les Hollandais parce qu'en Hollande, ils te donnent l'occasion et les moyens de pouvoir contrôler la drogue que tu achètes. Tu achètes le méthanol, je crois, ou le méthanol. Tu vas l'acheter dans des boutiques. Tu demandes du méthanol, tu peux tester ta coque. Tu comprends ? Il y a d'autres moyens. Et là, tu sais ce que tu prends. C'est comme les extasies. À un moment, en Hollande, tu avais dans l'entrée des discothèques des machines qui contrôlaient. tu posais ton extasie, ils te disaient moyen, bon, jeté. Voilà. Ici, tu crois qu'ils feraient ça ? Mais ils n'aiment pas leur peuple ici. C'est des monstres, nos dirigeants. Depuis Pompidou, des monstres, des monstres. Pompidou, c'est, c'est, comment te dire, c'était le bras droit du diable, Pompidou. C'est pour ça que le diable lui a prêté beaucoup d'intelligence. Il était intelligent, mais c'était Giscard Dessin, je ne t'en parle même pas. Le mec, avec l'argent des contribuables qui allait faire des safaris, tuer des éléphants, des lions et tout pour le bonheur d'avoir des trophées. Mais c'est quoi un président, c'est un intellectuel, c'est un sauvage. Il prenait de la coque et tout, il faisait du satanisme, je ne peux pas le prouver, mais il était quand même assez invité par les satanistes pour ne pas participer. Tous ces vieux cons-là, ils veulent tous rajeunir avec l'adénochrome, avec le sang des petits-enfants. Donc, ils doivent forcément participer, en tout cas, à l'essor du satanisme. Voilà, après, on n'a eu que des merdes, Chirac, hédoniste au maximum, violeur et tout. Et je ne te parle pas de François Hollande, il paraît que c'est une crapule notoire. Je ne te parle pas de Sarkozy, en ce moment, on voit qui il est. Et tout, que des saloperies, quoi, que des saloperies. Mitterrand, le pire de tous. Mitterrand, on va dire qu'il a légalisé carrément la pédophilie. Carrément. Le maître de la pédophilie, Mitterrand, il faut le savoir. Lui, il a dépassé tout le monde. Et je pense, moi, c'est mon idée, que quand il allait à la roche de Solutré, tout seul, soi-disant pour méditer, il rencontrait des extraterrestres là-bas qui lui donnaient des directives. Parce que sous Mitterrand, il se sont passé beaucoup de drôles de choses. Je ne sais pas si tu as suivi, non, parce qu'il fallait habiter dans la région du Nord pour voir ce qui se passait. Tu sais, il y a eu un moment où on a commencé à construire des ronds-points, mais en quantité, industrielle. Et ces ronds-points, il y avait des câbles, tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas de lampe, il n'y avait rien. Les câbles étaient là et pas de plantes. D'accord ? Il y a des centaines partout dans toute la France. Ça, c'était parce qu'on prévoyait une invasion extraterrestre. Et ces ronds-points étaient faits pour des petites soucoupes volantes, pour qu'elles se posent et il y avait les câbles et tout pour se brancher leur moteur et tout. Et il y avait des grands ronds-points, ça, c'était pour les vaisseaux spatiaux. Ça, c'était du sous-Mitterrand. Et sur toute l'autoroute du Nord, il y avait des... Comme tu sais, comme les SOS, là, il y avait des panneaux, solaires, mais des panneaux, il y en avait par centaines. Il en reste quelques-uns et qui devaient servir pour les communications des extraterrestres. Et sur les grands hôtels, sophitels ou autres et tout, d'État, il y avait aussi des grandes antennes et tout pour capter et tout ça. Tout ça, Mitterrand avait préparé une invasion extraterrestre. Et Mitterrand, à l'époque, on disait que c'était la bête, le 666, tu vois. Et il faut savoir, dans le... Comment il s'appelle ce journal ? Merde, j'ai oublié. Il dit tout le... Ça termine par sion. Tiens. Mais le crapouillot. Le crapouillot, je crois, le crapouillot, un truc comme ça. À la mort de Mitterrand, le fourgon funéraire de Mitterrand, la matricule, c'était 666, 3-6. Donc Mitterrand était forcément en contact avec le diable, bien sûr, puisque c'était un diabolique, Mitterrand, il a fait le gentil, mais le fait d'avoir été ministre de l'Intérieur pendant Pétain et compagnie, ça prouve que c'était un méchant, lui aussi. Mais après, il a fait le beau, oui, mais avec Mazarine, il a fait beaucoup de saloperies. Mais lui, Mitterrand, c'est le plus grand sataniste qui existait en France, le plus grand pédophile, il prenait de l'adénachrome et tout ça, de tout, quoi. C'était lui. Puis après, les autres ont suivi, allègrement, on peut dire. à l'écran mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada